Bonjour, merci de nous retrouver pour cette nouvelle conférence Boursolive. Désolé du petit retard à l'allumage, vous l'avez vu dans l'écran d'attente, mais le vrai titre de cette conférence, vous l'avez, qui s'affiche derrière les écrans, derrière moi, la gestion pilotée, responsable, épargnée, utile avec Sycomore Asset Management. Et c'est bien de cela qu'on va parler pendant 30 minutes avec Stanislas de Bayancourt, gérant chez Sycomore Asset Management. Justement, bonjour Stanislas. Bonjour. Bon, alors, nous sommes ensemble, je viens de le dire, pour une demi-heure. N'hésitez pas à poser des questions, nous y répondrons durant cet échange. Stanislas, le débat, il est posé. Investir ISR, investissement socialement responsable, dans le cadre, et oui, il faut le dire, de l'assurance-vie, puisque c'est une offre qu'on retrouve dans le cadre de l'assurance-vie Boursora Ma Vie. Il va falloir quand même qu'on explique les différents éléments de cette phrase. Investir ISR dans le cadre de l'assurance-vie avec Sycomore. Tiens, on va commencer. Qui est Sycomore Asset Management ? Alors, Sycomore Asset Management est une société de gestion française qui regroupe un peu plus de 70 collaborateurs et qui, aujourd'hui, gère 8 milliards d'euros, donc un encours assez significatif, qui a une particularité, c'est vraiment d'avoir toujours été très investi dans la gestion responsable, donc prenant en compte des critères dits ESG, c'est-à-dire environnementaux, sociaux et de gouvernance dans les entreprises. On l'a fait depuis le début, c'est une entreprise qui a plus de 20 ans aujourd'hui, et depuis 10 ans avec des fonds qui ont été labellisés et qui ont été toujours très innovants et vraiment dans les premiers fonds dans ce domaine. C'était vraiment le postulat de départ de Sycomore. Oui, parce que le postulat est de dire qu'en fait, si on veut faire une vraie performance de long terme, il faut, par opposition à des coûts de la performance de court terme, il faut vraiment que cette performance soit partagée par toutes les parties prenantes de l'entreprise, évidemment les actionnaires, mais également les salariés, les clients et toutes les communautés qui viennent autour. Et donc, dans ce sens, la gestion responsable prend en compte toutes ces externalités, toutes ces interactions qu'ont les entreprises, et donc les valorisent pour nous, avec ce cadre et cette grille de lecture et d'analyse, vraiment sélectionner les entreprises qui sont le plus adaptées à ça et qui du coup, et ça on le voit bien, dans la durée, ont de meilleurs profils de performance et sont plus résilientes aussi pendant les périodes difficiles parce qu'elles ont des bases plus solides. Combien à peu près la taille des équipes chez Sycomore aujourd'hui ? Alors c'est 70 personnes, 25 personnes dans l'équipe d'investissement, dont 8 dédiées à vraiment la recherche dite extra-financière. Donc à tous ces critères dans les entreprises où on va regarder comment ça se passe socialement, quels sont des critères très simples. Ça peut être la formation, combien d'entreprises investissent chaque année dans ce domaine, son impact carbone, qu'est-ce qu'elle fait pour diminuer son impact environnemental ou est-ce qu'elle a une politique liée à la gestion de la biodiversité ? En termes de management, on va regarder comment les équipes sont faites, est-ce qu'il y a de la diversité, est-ce qu'elle permet aux gens d'évoluer en interne, est-ce qu'il y a vraiment un sens qu'elle donne au travail, une mission pour l'entreprise ? Tous ces critères qui sont devenus aujourd'hui extrêmement importants et des vrais facteurs de performance. Bon, beaucoup de critères. Le deuxième point dont on doit parler, je l'ai dit, c'est investir dans le cadre du contrat d'assurance vie, Boursorama Vie, avec la gestion pilotée. On va vraiment définir là aussi tous les termes. Qu'est-ce qu'on appelle gestion pilotée ? Et surtout, à quel type de mandat je vais avoir accès quand je suis un client Boursorama ? Alors, c'est vrai que le cadre vraiment de l'apport de Cicomore avec Boursorama, c'est d'offrir dans le cadre de l'assurance vie une gestion pilotée, mais avec différents mandats pour différents profils de risque. Ce qui permet à tout investisseur, parce que tous les investisseurs n'ont pas forcément les mêmes objectifs de performance, ou pas la même capacité à accepter le risque. Certains préfèrent des produits moins volatiles, avec moins de potentiel de gains. Mais plus sécurisés, moins de risque de perte. Du coup, des investissements qui sont moins en action, et davantage sur des produits obligataires ou de taux, qui vont avoir un rendement plus régulier. Donc, ce qu'on a cherché, et on le voit là sur le slide, c'est à offrir trois profils pour les investisseurs. Donc, un profil plus défensif, plus prudent, qui aura moins d'investissement dans les actions d'entreprise. Si on arrive à le montrer à l'écran, ça permettra de le voir. Donc, moins d'investissement dans les actions, plus de régularité dans la performance, un peu plus d'amortissement dans les phases de baisse, comme les marchés plus difficiles qu'en ce moment. Ensuite, on a le mandat équilibré, assez classique, où là, on va dire qu'en moyenne, on a à peu près une moitié d'action. Un peu de risque, mais pas trop. Une moitié d'action, une moitié d'obligation. C'est un type de profil qui performe assez bien dans le temps. Et enfin, des mandats plus dynamiques, ce qui est très bien quand on a des horizons plus longs. On va être sur des supports d'investissement plus volatiles, mais avec plus de potentiel de performance dans la durée. Donc, ça veut dire plus d'actions. On va avoir plutôt 60-70% d'actions en moyenne dans cette partie-là de mandats, qui sont les mandats dynamiques. Ce qui est très important, c'est que dans le cadre de ces trois profils, on a vraiment à chaque fois l'approche qui est serre. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent des mandats qu'on peut trouver par ailleurs, ou même d'autres mandats chez Boursorama. C'est que les trois mandats gérés par Sycomore, le profil défensif, le profil équilibré et le profil dynamique, sont tous investis avec des critères de responsabilité pour l'ensemble des produits qu'on va utiliser dans le mandat. Donc, vraiment la totalité. 100% du mandat. Tout à fait. La gestion pilotée, c'est quoi ? C'est-à-dire que moi, en tant que client, je vous confie, je confie concrètement mon argent, je ne m'occupe pas de toutes ces questions-là, de savoir quel support je vais choisir. On va à la fois faire le choix des niveaux de risque qu'on veut fixer, donc d'avoir plus ou moins d'investissements sur les différents marchés, les actions, les obligations, est-ce qu'on privilégie la partie européenne ou les États-Unis ? Et ensuite, pour chacun de ces investissements, on va choisir, donc chaque investisseur va retrouver dans son portefeuille, enfin dans son contrat d'assurance-vie, les différents supports d'investissement qui seront des fonds d'investissement qui seront directement déposés sur son contrat d'assurance-vie. Donc, il y en aura une dizaine en fonction sur chacun des profils. Donc, il y aura une dizaine de lignes qui, chacune, viendront représenter ces investissements. Donc, il y aura des fonds dédiés, par exemple, aux actions européennes que nous aurons sélectionnés, qui pourront être de fonds soit à Sycomore, soit d'autres sociétés de gestion. Donc, c'est ouvert, il y a d'autres grandes sociétés de gestion françaises ou internationales qui seront retrouvées, avec, encore une fois, à chaque fois, dans le cadre de ce mandat, la sélection avec uniquement des produits qui ont cet angle d'investissement ISR. Donc, on cherche à la fois la performance et l'impact, le sens de l'investissement. Vous l'avez un peu dit, Stanislas, mais il va falloir qu'on revienne, forcément. Une fois qu'on a dit ça, le dernier point important, crucial, même, c'est l'ISR, investissement socialement responsable. Parce qu'on l'entend beaucoup depuis plusieurs années, on a l'impression que toute la finance a basculé dans son ensemble dans l'ISR. Moi, j'ai envie de savoir quel sens concret vous mettez, vous, chez Cicomore, Asset Management, derrière ce terme, investissement socialement responsable. Alors, du plus large, nous, c'est vraiment tout ce qui va permettre de regarder une entreprise à 360 degrés. C'est-à-dire de dire, on n'est pas uniquement là pour regarder que la profitabilité, le compte de résultat, et le bilan de l'entreprise. On veut regarder tout ce qui vient autour, la manière dont elle va gérer ses impacts environnementaux, ses interactions sociales et sociétales avec les personnes qui l'entourent, la manière dont elle est gérée, même gouvernée sur le moyen long terme, quels sont ses objectifs, et la manière dont elle va le faire. Donc ça, c'est au niveau, vraiment, de la sélection des entreprises, qu'on va retrouver dans les fonds d'investissement, aussi bien les fonds d'investissement de Cicomore, qui sont labellisés ISR pour certains, ou même ISR et d'autres labels, comme Greenfin, s'ils ont un impact environnemental, comme le fonds Cicomore et CoSolutions, donc ça, c'est très important, ou d'autres sociétés de gestion aussi, dans lesquelles on va rechercher la même approche et la même chose, c'est-à-dire à la fois le même process ISR d'exigence dans la sélection d'entreprises, qui fera valoir et permettra à ces produits d'obtenir des labels ISR en France ou dans d'autres pays d'Europe, il y a plusieurs labels qui existent aujourd'hui, mais qui va même avoir des exigences, ce qu'on cherche, qui vont au-delà des labels, et une philosophie d'investissement qui soit vraiment dans cette recherche de performances partagées et de performances de long terme générées par l'entreprise. Bon, c'est très clair. Maintenant qu'on a bien présenté le concept, il faut revenir un petit peu sur ce qui est en train de se passer en ce moment. Je ne vais pas revenir dessus parce que les gens qui sont sur l'Israel m'ont entendu beaucoup en parler, l'inflation qui remonte, la remontée des taux, ce n'est pas très original. c'était cette menace sans doute sur la croissance et des secteurs, pas forcément super ESG, ISR qui se distinguent, les énergies fossiles, l'armement, drôle de contexte quand même. Alors, tout à fait, un contexte changeant, enfin si on résume un peu ce contexte en quelques mots, c'est qu'on est dans une période où il y a encore aujourd'hui une croissance économique relativement dynamique, même si elle commence à ralentir à cause de l'inflation, à cause de la guerre en Ukraine ou de certaines conséquences du Covid qui, c'est au moins le cas en Europe, mais dans d'autres pays comme la Chine, peuvent parfois amener le pays à se refermer. Donc ça, c'est un petit peu la toile de fond. Et c'est vrai que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a généré beaucoup de tensions sur les matières premières. On le voit évidemment sur le pétrole, on le voit aussi sur le gaz et ce n'est pas forcément terminé. Donc c'est vrai que les producteurs de ces matières premières, à la fois les pays, tout d'abord, et les entreprises ont plutôt eu un gain du fait de cette situation subie par les autres. Dans le cadre des fonds ISR au sens large, aussi bien chez Sycomore qu'ailleurs, il y a plutôt du coup un impact de ne pas avoir ces investissements-là qui ne répondent pas forcément à des objectifs de transition écologique et environnementale. Ce qui est assez facilement compris aussi. Tout à fait. Mais c'est-à-dire, ce qu'on voit aussi dans cette période, et ça c'est le plus intéressant, c'est quand on regarde les choses avec un pas de recul, on se dit mais finalement, tout ce pétrole ou tout ce gaz, déjà pour nous en tant qu'Européens, il est systématiquement importé. Il est très peu produit sur place. Donc nous sommes tributaires à d'autres régimes, pas forcément démocratiques, situés un petit peu partout dans le monde. Par ailleurs, et ça on le savait depuis longtemps, ce ne sont que des sources d'énergie qui ont des impacts environnementaux fortement négatifs. Et donc bien avant la crise Russie-Ukraine, déjà il y avait des grands plans européens pour transformer et aller davantage à des choses plus vertes, plus... là aussi responsables, moins émettrises de carbone... Plus respectueuses de l'environnement. Exactement. Donc déjà, la transition énergétique était là avant et écologique était là avant ces nouvelles problématiques qui viennent s'ajouter. c'est le moment de vérité. Aujourd'hui, on rajoute une deuxième problématique, c'est que finalement, ce n'est pas seulement changer les modes d'énergie et aller vers davantage de renouvelables ou de solutions énergétiques plus efficaces, ce n'est pas uniquement pour baisser les impacts, c'est également pour l'indépendance économique d'un pays et même politique. Et donc, ce qu'on voit aujourd'hui, et on le voit très bien dans nos fonds vraiment axés sur cette transition écologique et environnementale, on a cité le fonds Écosolution, mais ce qu'on voit vraiment, c'est cet alignement entre à la fois une stratégie de long terme sur mon impact environnemental et finalement, à court terme, le fait que ça soit parfaitement aligné avec les objectifs d'indépendance politique qui font que, malgré le fait qu'on n'ait pas de pétrole, ces fonds-là et ces produits-là autour de la transition réalisent une très bonne performance cette année, mais ont aussi fait une très très bonne performance en 2020 alors qu'à l'époque, le pétrole s'effondrait et toutes les sociétés pétrolières s'effondraient. À l'époque, déjà, de par les nouveaux investissements qui étaient fléchés et destinés à ce secteur, il y avait déjà quelque chose en soutien fort. Donc, on voit que, en effet, certains secteurs qui ne sont pas vraiment inclus dans l'ISR cette année marchent bien, c'est le cas, mais en même temps, l'ISR apporte déjà aussi des réponses à ces problématiques-là et de très bonnes performances dans ces domaines. Comment vous voyez la situation évoluer dans les mois à venir chez Cicomore Asset Management sur l'économie et les marchés ? Alors, on a aujourd'hui une problématique qui est mondiale, on le remet à l'écran, mais qui est une problématique d'inflation. Elle est beaucoup plus forte... Les courbes, elles font peur, c'est une trajectoire de fusée. Alors, c'est un peu une trajectoire de fusée et surtout, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. C'est-à-dire que l'inflation, objectivement, on en a vu un petit peu en 2007, 2006, 2008, mais globalement, depuis 20 ans en Europe, on ne sait plus tellement ce que c'est. On avait même peur de la déflation. On avait peur de la déflation. La poêle, les gains de productivité, la technologie, la livraison à domicile avaient fait que beaucoup de prix de biens et services, je parle de la téléphonie, ne fait que de baisser depuis 20 ans. Bref, on a vu plutôt des prix diminuer dans le temps sur certaines catégories de produits. Aujourd'hui, on a une très forte remontée de l'inflation aux États-Unis et en Europe sous l'impact de la hausse des matières premières et c'est encore plus fort aux États-Unis parce que comme il y a très peu de chômage, on est sur des points bas historiques, on est également obligé d'offrir beaucoup plus en salaire ne serait-ce que pour recruter. En Europe, le problème se pose un peu différemment. Ce qu'on appelle les effets de second tour. Exactement. Et c'est là où on a peur normalement. En Europe, c'est un petit peu différent. Il y a des demandes d'augmentation de salaire qui sont légitimes pour aligner puisqu'on a quand même une augmentation significative du coût de la vie qui vient d'abord des matières premières mais qui est quand même maintenant en train de se diffuser partout et dans l'alimentation et dans certaines catégories de services aussi. Il est évident que pour que les pouvoirs d'achat suivent dans le temps ces hausses de coût, les hausses de salaire doivent venir. Il n'y a pas de problématique de recrutement de manière générale. Dans certains secteurs, ça peut arriver mais de manière générale parce qu'il y a un niveau de chômage qui reste quand même beaucoup plus élevé en Europe qu'aux Etats-Unis. Donc on a ce problème aujourd'hui d'inflation. Face à ça, on a les banques centrales qui pourraient répondre après quasiment 20 ans de baisse si ils n'ont plus des taux et en particulier depuis la grande crise financière de 2008-2009 ont vraiment effondré les niveaux de taux d'intérêt. On le voit ici, ce sont les taux à 10 ans d'Etat français qui sont à des niveaux très bas depuis 2012-2013 et par ailleurs, nous tous, on l'a ressenti quand on va emprunter de l'argent pour des emprunts immobiliers. Ça ne coûte pas cher. On a eu des conditions de financement extrêmement favorables au cours des dix dernières années. Mais là, on a un choc très fort. C'est-à-dire que le 1er janvier, les taux d'Etat français, donc l'Etat français, empruntaient de l'argent pour les dix prochaines années à taux zéro, gratuitement. C'était quand même extraordinaire. C'est plutôt sympa. Ce qui lui a permis de faire la relance, de faire le quoi qu'il en coûte au cours des dernières années. C'est très bien. En l'espace de six mois, on est passé de zéro à plus de 2%. C'est extrêmement fort comme hausse dans une période de temps, un laps de temps très court. Donc c'est un vrai choc sur les taux d'intérêt. Ça change énormément de choses parce que ça va également se répercuter après sur les entreprises quand elles aussi empruntent. Elles vont payer beaucoup plus cher. Donc il y a un impact sur les niveaux de valorisation des marchés d'action qui se sont immédiatement ajustés. Et on le voit bien. Ici, on a pris l'exemple du CAC 40, mais la baisse est parfois encore plus marquée, notamment sur le Nasdaq aux États-Unis qui perd 30%. Mais on a une perte d'à peu près 20% sur les indices actions européens depuis le début de l'année et de 20 à 30% aux États-Unis en fonction des indices. Ça, c'est parce qu'on a une sorte de remise à niveau des niveaux de valorisation des marchés d'action dans un contexte avec des taux plus élevés. Donc ça, cette remise à niveau, elle a aujourd'hui à peu près été faite dans un contexte où on s'attend à ce que progressivement au cours de l'année à venir, les banques centrales remontent leurs taux. Je rappelle qu'aujourd'hui, on a des taux négatifs à moins 0,5% en zone euro et probablement dans un an, on sera peut-être à 1% ou même au-delà, un niveau beaucoup plus élevé en zone euro. Donc on retrouvera des niveaux de taux beaucoup plus normalisés par rapport à ce qu'on a connu. Ce à quoi nous, on fait encore un petit peu attention aujourd'hui, c'est de dire les marchés ont baissé parce qu'il y avait peut-être un peu de survalorisation. Donc ça, ça a été corrigé. Mais peut-être que avec le ralentissement économique qui arrive quand même là en ce moment, aussi sur l'impact, enfin qui subit l'impact de la hausse des taux de l'économie, on peut aussi avoir des révisions à la baisse, des perspectives de résultats financiers des entreprises. Et ça, ça peut aussi impacter négativement, partiellement, les marchés. Donc ça ne fait pas craindre un krach majeur, sachant qu'on a déjà fait un ajustement significatif au cours des six derniers mois. Néanmoins, ça fait qu'on peut être un peu plus prudent parfois sur certaines classes d'actifs. C'est probable pour vous cette réveillant la baisse des bénéfices des entreprises dans les mois qui viennent ? Alors, on pense que c'est déjà en partie intégré par les marchés. C'est-à-dire que les entreprises ne l'ont pas encore dit, mais leurs titres, leurs actions ont déjà baissé comme si elles avaient déjà donné ce message. Donc après, le risque, c'est que le marché, il est déjà aujourd'hui une vue assez pessimiste de ce qui puisse se passer puisqu'il est toujours dans un rôle d'anticipation, parfois trop optimiste, parfois trop pessimiste de ce qui peut arriver dans l'économie. Donc à ce stade, on a déjà un ajustement assez significatif qui a été fait. Probablement au cours des mois qui vont venir, à partir de la fin du mois de juillet, les entreprises vont donner leurs résultats sur le premier semestre, puis au fur et à mesure après le troisième trimestre, à partir du mois de novembre, ça donnera une meilleure image de la capacité des entreprises à évoluer dans ce nouvel environnement. Parce qu'il faut rappeler qu'elles aussi sont impactées par cette hausse des prix, donc l'inflation, qui impactent leurs coûts et donc potentiellement réduire leurs marges si elles n'ont pas la possibilité de monter les prix, ce qu'on appelle le pricing power. Et de l'autre côté, il y a aussi les consommateurs qui potentiellement peuvent parfois consommer un peu moins du fait de la hausse de l'inflation. Donc elles peuvent parfois avoir un peu moins de demandes ou un peu moins de marge. Donc c'est leur capacité à évoluer dans ce nouvel environnement qu'on attend d'elles et sur lequel elles communiqueront au fur et à mesure à partir du mois de juillet, après déjà le point d'étape de la première partie d'année et sur ce qu'elles envisagent pour la deuxième partie de l'année. Donc là, il peut y avoir un peu un point de reset, de réajustement avec ces nouvelles-là. Donc c'est un point qui est assez important pour nous dans les perspectives futures de dire voilà, étant donné les nouvelles conditions, voilà ce qu'on peut rétablir et attendre et peut-être dans des conditions où sur certains marchés c'était encore un petit peu trop optimiste, remettre un petit peu les choses à leur place pour après pouvoir continuer. Les gens qui nous regardent se disent bon, super, ils ont une vision claire, en tout cas analytique de ce qui se passe sur les marchés. Comment tout ça, ça s'est traduit dans la gestion des différents mandats justement, Sycomore, pour le contrat Boursera ma vie ? Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé d'être le plus mobile possible. Donc l'intérêt de la gestion pilotée, c'est qu'on propose et qu'on puisse gérer des portefeuilles qui bougent dans le temps, qui adaptent les supports en fonction des classes d'actifs qu'on veut. Parfois on voudra plus d'actions, parfois un petit peu moins. Également les zones géographiques, typiquement en 2020, il y a eu des gains importants dans le mandat, donc les différents mandats, le prudent, l'équilibré et le dynamique qui ont été gérés pour les clients de Boursera ma, notamment sur la partie américaine. Donc ça, ça a été des contributions importantes en 2021 aussi, avec la partie européenne qui a bien fonctionné. Donc c'est faire évoluer dans le temps les différents types de supports qu'on utilise, donc le choix des fonds qu'on fait, mais également les poids entre les grandes bases de risque, les actions et les obligations. On a vu quand même dans le contexte, Stanislas, là aussi assez inédit, où les différentes classes d'actifs ont corrigé en même temps. En même temps et dans des ampleurs assez proches. Et c'est vrai que notamment même pour les mandats plus prudents, cette très forte hausse de taux que nous avons vue tout à l'heure, elle a beaucoup impacté les obligations qui ont énormément baissé cette année. Alors c'est vrai que du coup, dans les mandats prudents, on a parfois pensé que les marchés actions finalement en relatif étaient presque présentaient davantage d'opportunités que certains marchés obligataires avant la baisse. Aujourd'hui, on pense que sur la partie obligataire, la baisse, elle est assez importante et elle est plutôt derrière nous du fait de cette très forte hausse de taux qui a déjà été faite et qui en fait réajuste en grande partie après une dizaine d'années comme on l'avait vu sur la graphique de baisse de taux. Donc dans ces mandats, le premier point, c'est qu'on essaie d'être très réactif, d'être mobile, d'avoir la capacité de réajuster. On en laisse un petit peu aussi sous le pied. Typiquement aujourd'hui dans le mandat dynamique, on a 65% du mandat investi sur des produits actions. D'accord. Donc on n'est pas au maximum qui est de 85 et on se laisse des marges de manœuvre pour dans les mois à venir. Renforcer peut-être. Le mandat de baisse de marché exactement, renforcer. Après la question du timing, c'est toujours la plus importante mais également la plus difficile. Donc ce qu'on se laisse, c'est toujours la capacité de pouvoir bouger et profiter des opportunités en cas de baisse supplémentaire de dire voilà, il nous reste un petit peu de potentiel d'avoir plus d'action, on va pouvoir bouger dessus. On n'a pas encore parlé performance à ce stade de la présentation. Quelles sont les performances des différents mandats justement ? Alors si on regarde à fin mai, on était à une performance sur le mandat prudent si on commence dans l'ordre qui avait été très forte en 2020-2021, des performances cumulées à deux chiffres sur ces deux années et en 2021, en 2022 pardon, on était à moins 7 à fin mai dans des marchés actions qui étaient à peu près à moins 15, moins 16 et des marchés obligataires aux alentours de moins 12, moins 13. Donc on avait réussi à relativement protéger, encaisser et les deux autres mandats n'étaient pas très loin non plus entre moins 9 et moins 10% en fonction des profils et des dates d'arrêt exactes qu'on prenait. Donc on a réussi dans ce contexte de marché très difficile de ce début d'année, on avait rarement vu des baisses aussi fortes sur le marché obligataire par exemple, à protéger au maximum les différents mandats avant de pouvoir envisager la deuxième partie d'année notamment s'il y a des baisses un peu de marché supplémentaires, d'utiliser ces points d'entrée pour renforcer et avoir un peu plus de risques dans les portefeuilles en augmentant la partie action des différents mandats. Bon, on arrive au terme de cette présentation mais il y a une question je pense qui va naturellement suivre celle d'Emma qui a été posée au moment de l'inscription je sais que l'assurance vie est un placement de long terme mais je m'interroge je pense que c'est une investisseur débutante sur le timing de démarrer maintenant une assurance vie en gestion pilotée si comme un asset management ne vaut-il pas mieux attendre d'y voir plus clair ? Alors c'est vrai qu'on a toujours envie de rentrer au point bas ça c'est la tentation qu'on a tous. Alors c'est une très bonne question et en même temps une partie de la réponse dans la question c'est un, l'assurance vie est un produit de long terme et donc finalement le point d'entrée de départ il est important mais il sera lissé au fur et à mesure du temps. Le deuxième point c'est qu'après la baisse récente des marchés on est déjà dans un contexte d'investissement beaucoup plus favorable qu'il y a 6 mois. Et le troisième point qui serait notre point de conseil ça pourrait être de découper la phase d'investissement en plusieurs périodes de dire voilà j'ai telle somme à investir mettons 10 000 euros pour l'exemple de dire voilà je vais faire mettons 4 000 euros tout de suite je referai 4 000 euros dans 6 mois ou un an et enfin 2 000 encore 6 mois ou 8 mois après ce qui permet de lisser les différents points d'entrée. On vient souvent là-dessus un portant ou quand on met en évidence le versement libre programmé Exactement c'est toute la pertinence des investissements programmés qui fonctionne très bien avec l'assurance vie aussi c'est que vous lissez vos points d'entrée et finalement ce qu'on voit dans le temps quand on regarde sur 20, 30, 50 ans c'est qu'il y a des crises régulièrement mais finalement si vous investissez régulièrement vous affranchissez un peu de ces problématiques de crise bon il se trouve qu'aujourd'hui en l'occurrence on a déjà une partie de la baisse de marché qui est déjà réalisée donc on ne peut pas dire que c'est un point haut de marché puisqu'il y a une partie déjà de réajustement qui a été faite mais néanmoins par prudence on peut toujours choisir de réaliser une partie aujourd'hui dans un contexte qui est déjà plus favorable mais de dire voilà c'est pas terminé il y a une visibilité mais la visibilité n'est jamais parfaite si on attend le jour où c'est parfait c'est souvent à un point haut de marché c'est ça à force d'attendre moins favorable donc ce qu'on conseille c'est plutôt de découper la phase d'investissement en plusieurs fois Question qui est tombée aussi les notations ESG peuvent-elles permettre d'identifier les failles à l'origine des scandales récents dont nous avons entendu parler est-ce que c'est un voilà est-ce que c'est une protection quand on a cette analyse ça permet extra financière d'élargir la recherche et l'analyse que vous faites d'une société parce que vous allez regarder d'autres critères donc ça n'enlève pas forcément notamment quand il y a des fraudes qui sont masquées on voit pas forcément tout quand il y a une volonté néanmoins en adressant un certain nombre de critères vous pouvez voir ou avoir un petit peu de fumée tiens là on a quelques indicateurs précurseurs de choses qui ne sont pas parfaites ou pas dans les meilleures conditions possibles de ce qu'elles devraient être et donc dans ce sens souvent c'est assez protecteur des différents choses alors parfois il y a des scandales qui arrivent où il y avait très peu de choses qui étaient visibles de l'extérieur dans l'information publique disponible pour les investisseurs mais on voit que l'ESG est une piste en tout cas c'est ce qu'on cherche pour éviter ces questions-là mais à côté de la recherche et de l'analyse il y a également ce qu'on appelle l'engagement dans toutes les sociétés dans lesquelles nous sommes investis nous échangeons régulièrement avec le management nous venterons aux assemblées générales nous proposons des résolutions et on est dans un échange continu donc il y a aussi il n'y a pas qu'avant tout ne se passe pas avant l'investissement il y a également toute la vie de l'investissement où le rôle de l'investisseur c'est également d'accompagner l'entreprise de voter de donner son avis et de pousser vers des changements pour de meilleures pratiques tout le terme de la transition finalement qu'on retrouve aussi dans cette position une dernière question pour terminer quelle crédibilité apporte le label ISR à vos investissements peut-on s'y fier ? alors le label ISR c'est alors la France est l'un des premiers pays d'Europe à avoir mis en place des labels ISR donc on a une certaine antériorité et expérience dans ce domaine c'est un plus ça n'est pas tout donc il y a une capacité c'est pour ça que dans nos exigences internes on va au-delà ou quand on choisit d'autres supports d'autres sociétés de gestion on ne s'arrête pas seulement au label il se trouve que dans le cadre de la gestion pour Boursera on a fait le choix d'avoir des produits qui soient labellisés pour vraiment prouver cette démarche ISR mais on va aller plus loin en regardant vraiment les process de gestion aussi bien évidemment les nôtres mais d'autres sociétés de gestion pour s'assurer que dans le cadre de ces mandats il y ait vraiment une gestion ISR de qualité qui puisse dépasser les exigences des labels et enfin les labels qui est un point important c'est qu'ils vont évoluer dans le temps oui ils ne sont pas statiques exactement et ça c'est il y a un travail permanent qui est fait autour des labels qui vont être de plus en plus exigeants et donc poursuivre ce chemin de transition et de dynamique vers l'amélioration oui là aussi tout cela n'est pas figé merci en tout cas voilà investir responsable dans le cadre de la gestion pilotée avec Boursera ma vie c'était le thème de cette conférence merci beaucoup Stanislas de Bayoncourt pour vos explications merci c'est fini pour cette web conférence on est un petit peu en retard mais ce n'est pas grave le programme continue sur Boursera Live et c'est tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada